Je suis l'aîné d'une famille de dix enfants avec mon frère jumeau. Nous avons toujours habité des grandes propriétés, vu que la famille était tout de même un peu grande. Et nous sommes toujours très très bien entendus. Nous avons été gâtés toute notre vie. Et le jour où la guerre a commencé, qu'il y a une bombe qui est tombée à l'hiver, mon père est descendu. Il a dit « Vous devez partir ». Il nous a donné de l'argent et je devais partir avec mon frère jumeau et un autre frère plus jeune, Étienne. N'est-ce pas ? Et au moment de partir s'amènent les parents des élèves de l'école, de l'institut où j'allais, et ils nous ont demandé de prendre leur fils avec. Donc ils étaient trois. J'ai regardé Freddy, Freddy m'a dit « Voyons, on les prend avec, c'est tout ». On les a pris avec, on devait partir en vélo donc avec Freddy, mon frère, Étienne, mon frère et ces trois gars-là. Mais ces trois gars s'amènent chez moi avec leurs parents pour demander si on peut s'occuper d'eux. On a dit « Oui, mais ils n'ont pas de vélo ». Et nous, on comptait partir en vélo ? Ça fait qu'on a dû partir à pied. Mon frère Étienne a dit « Moi, je ne perds pas à pied ». « Partez-vous deux, moi je tire mon plan ». Alors nous sommes partis donc à pied, n'est-ce pas ? On entraînait à droite, on entraînait à gauche, etc. Avec tous les gens qui s'échappaient. Et à un certain moment donné, on est arrivés à Calais, pas à Calais, pas quand je ne connais plus, à Arras. Et là, il y avait un formidable train de voyageurs qui était vite. Un train de marchandises, un train de marchandises. Alors, il y avait des bottes de foie là à côté. On nous a dit « Ce train va partir ». Là, nous autres, on est allés chercher des bottes de foie. Là, on a repris le wagon, on s'est couchés là-dedans. Et le train ne partait pas. Quand il est parti, ce train était bourré. Tous les wagons étaient bourrés. Alors ce train est parti. Et puis il s'arrête, il fait marche arrière. Et puis il continue, puis il continue, et puis il fait marche arrière. Et comme ça, pendant trois jours, j'ai dit « Allez, nous autres, on saute, on va en pied ». Alors nous sommes allés en pied et on s'est dirigés vers Caen. Le jour de la route, il y avait rien que des réfugiés, il y avait des belles voitures. Abandonnées, évidemment, il n'y avait plus d'essence. Enfin, à un certain moment donné, on arrive à un endroit, n'est-ce pas, et il y avait toutes des boîtes de corned beef là, à terre. Donc il y avait un transport anglais qui avait été bombardé, n'est-ce pas, et nous autres évidemment, quand on n'avait rien à manger, on a ramassé quelques boîtes de corned beef. Comme on les était au même à cinq, on avait une bonne provision. Nous sommes arrivés à Calais, et là on nous a dit « Vous ne savez pas, aller à Boulogne ». Parce que c'est fermé, les Allemands sont là. Alors on est allés manger un steak frites en ville, et puis après ça, on a vu de la fumée. Et nous sommes précipités vers cette fumée, c'était au port. Nous sommes arrivés au port, qu'est-ce qu'on voit sur le quai ? Il y avait 800 Allemands prisonniers. Quand on allait embarquer dans le bateau le Canterbury, ça s'appelait. On n'a rien dit, on s'est mis avec les Allemands, et on a été embarqués. Nous sommes arrivés... Oui, mais vous rigolez ? Ben c'est comme ça. Nous sommes arrivés en Angleterre, et là on nous a mis... Ça portait un autre nom, maintenant c'était un patriotic school. Donc on était dans une école, c'était plutôt un genre de prison, et on dormait dans des lits qui étaient pliables. Alors on dormait, ils nous réveillaient, on allait se promener dans la cour, tous les gens qui étaient là, et pendant ce temps qu'on se promenait, on démontait notre lit complètement. Et quand c'était bien démonté, tout vérifiait, ils nous renvoyaient dans notre chambre pour pouvoir monter le lit. Ça tous les jours, nous deux fois. Enfin ça durait. Je ne sais pas, une quinzaine de jours, puis... je suis appelé, moi j'étais un peu en charge de cette histoire-là. Enfin, Freddy me laissait faire ça, mon frère. Et je suis appelé, c'est des autorités anglaises, elles me disent, est-ce qu'il n'y a personne qui peut vous... Et voilà, ces gens-là peuvent éventuellement... Une demi-heure après, on était embarqués dans une ambulance, où tout était noir, les fenêtres étaient noires, nous cinq donc... Et quand on est débarqués, après une bonne heure de voiture, tout de même, on est débarqués à Fensbury Park, juste en face du parc. On est débarqués à un monsieur, monsieur Heurt, qui nous recevait. Donc, on était des réfugiés. N'est-ce pas? Alors, tous les soirs, le bombardement, pendant trois mois, on assistait au bombardement. On allait évidemment dormir dans le métro, etc. On s'est bien amusés en Londres, attention, hein? Parce que c'est une ville formidable, n'est-ce pas? Et on a très fort apprécié les Anglais. Pour moi, ce sont des gens quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un pays extraordinaire. Quand on va dans le vieux vieil Angleterre, où il n'y a pas de building, vraiment la nature, c'est sensationnel. Enfin, j'aimais rien une Anglaise, là, parce que nous étions stationnés dans cette maison-là, à côté de cette maison, c'était un collège de jeunes filles, qui apprenaient la dactylographie. Et nous autres, évidemment, pour s'amuser, on allait dans le jardin, on avait démonté une guerre d'Europe, là. Et dans le jardin, avec le soleil, on allait dans les classes. Alors, la police venait nous trouver, n'est-ce pas? Et on disait, me no speak English. Me no speak English. Il faut aller. Il faut aller. Enfin, voilà. Après trois mois, moi j'en avais un peu mère, là. Frédéric aussi. On dit, on va s'engager pour l'aviation. Alors, nous sommes partis à l'ambassade. Venez lundi. Vous partez lundi, etc. Lundi, deux gendarmes en tenue belge, viennent avec nous jusqu'à la guerre, ils nous foutent dans un camion, dans un train, et ils nous foutent un voyage de sept heures et demie. Et quand j'allais au stand, je trouvais que ça durait longtemps. Cette fois-ci, ça durait un peu plus. Nous sommes arrivés à Tenby. A Tenby, c'était la formation de l'armée belge. On arrive là-bas, et c'était l'armée qui était là. Et alors, on a réclamé. On a dit, nous, on a signé pour l'aviation. On n'a pas signé pour l'armée. Monsieur, n'est-ce pas ? C'est toujours des ordres militaires. Quand vous venez ici, c'est une bonne raison. Vous ne croyez pas qu'un aviateur doit prendre un tiré au fusil ? J'ai dit, oui, monsieur, vous avez raison. On a passé là neuf mois. Je n'ai jamais tiré un coup de fusil. Mais j'ai fait des marches où j'avais des cloches à mes pieds. Tout le monde allait, on ne faisait que ça. C'est invraisemblable. Bonjour. Alors, un beau jour, tout de même, après neuf mois. On est convoqués, Freddy et moi. Et deux autres gardes pour l'aviation. N'est-ce pas ? Un qui est devenu pilote de la section 9. Le West Riding Squadron. L'escadrille la plus formidable. Mais je le dis. De l'air off, hein. Le West Riding Squadron. Etc. Et il a été tué de lui. Et bien là, on a été bien reçus. On nous a envoyé à Cheltenham, Cheltenham, pour apprendre à piloter. Freddy et moi. On a appelé Tiger Mottland, etc. Et il fallait être pilote, être lâché avant 10 heures. On a été lâché à 7 heures de vol. Et puis, n'est-ce pas ? On a été envoyé à Cranwell. Cranwell, c'est l'élite des bâtiments pour les pilotes. Et là, on nous a foutus sur un bimoteur. Quand on avait notre licence de bimoteur, on a réclamé. On est venu pour devenir des chasseurs. Pilote de chasse, quoi. Et on a été transformé, même à Cranwell. J'ai trouvé ça tellement bizarre, etc. Etc. Enfin, quand on est passé l'examen, n'est-ce pas ? J'ai été convoqué. Et puis, on a passé la conversion course. On est passé sur un bimoteur, un monomoteur. N'est-ce pas ? On a passé là-bas. Et alors, on a été dans le col supplémentaire sur Spitfire. N'est-ce pas ? Et c'est passé en... Ah oui. Alors, on a été... J'ai été convoqué à Londres. Et par le ministre pilomutancière, M. Bastin. N'est-ce pas ? Et il m'a dit... Je suis un ami de votre cousin qui est l'ambassadeur belge à Lisbonne. Celui qui s'occupe de transférer les pilotes belges qui avaient passé l'Espagne et à l'Angleterre. Alors, j'ai dit, ça c'est très bien. Il m'a dit, écoutez ici, je connais très bien votre famille, etc. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut me le faire dire. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a proposé. N'est-ce pas ? Parce que ça, c'est un peu... De toute façon, j'ai refusé. N'est-ce pas ? Enfin, après ça, j'ai été envoyé dans la 349. N'est-ce pas ? Et pour mon premier vol que j'ai... C'était en Ecosse, quelque part là. Pour le premier vol que j'ai dû faire, il y a mon saut de Bergendal. Un type formidable. Un type sensationnel. Il vient chez moi, voilà. Tu vas voler avec Albert. N'est-ce pas ? Tu vas le suivre. Tout ce qu'il fait, tu dois absolument le suivre. Tu dois vraiment le coller. Tu ne peux pas l'abandonner. J'ai dit, bon, notre militaire... On déconne. Et le voilà parti, etc. Et à un certain moment donné, il y a le brouillard qui s'installe. On ne voyait plus rien. N'est-ce pas ? Mais on était au-dessus du brouillard. Mais on ne voyait plus le sol, plus rien du tout. Et le type que je devais suivre, il commence à descendre. Il commence à entrer dans le brouillard. N'est-ce pas ? Grand, grand. Moi, je dis ça, c'est une petite plaisanterie qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Sur le stick, pssit, derrière du brouillard, et je suis dans le ciel bleu. J'ai volé pendant une heure, plein sud. Et là, je suis passé au-dessus d'un aérodrome. Je ne savais pas où j'étais. J'ai enterré dans cet aérodrome. C'était un aérodrome en construction. Ça a très bien marché. Et puis, je suis rentré à l'escadrille. Quand je suis rentré à l'escadrille, mort comme lui, quoi. Fantastique. Mais, ça s'est très bien passé, parce que du monceau, qui m'avait dit que j'allais suivre, suivre des... il est venu malgré tout me féliciter. Tu as pris une solution tout à fait normale. Je te félicite. Depuis le moment, on était assez bien copains. de mon seul aérodrome. C'était formidable. Écoutez, en escadrille, c'est passé ce qui se passait en escadrille. Eh bien, n'est-ce pas ? J'ai été en escadrille et je me suis plus là-bas d'une façon sensationnelle. Mais, un jour, on me destine pour faire une mission en Spitfire. Je saute dans la benne. La UAF qui conduit la voiture me conduit vers l'avion. Je saute de la benne et la UAF à la face de faire... de stopper, elle contenue, elle m'attrape dans le dos ici. Je suis projeté à 3-4 mètres en avant. Je suis au sol. Elle passe en course au-dessus de moi et puis, elle repère de l'autre côté. J'ai eu le temps de voir la voiture arriver. N'est-ce pas ? Je me suis jeté un peu à gauche, mais mon pied gauche est resté. Il était complètement emplati. En plus de ça, j'avais mes escapes. Bouh ! Ce n'est pas très solide. Donc, il ne restait rien du tout. On m'a conduit à l'hôpital. J'avais reçu un fameux coup dans mon doigt. N'est-ce pas ? Et ils ont soigné mes pieds. Avec un crampon, ils ont remis de certains... de mes petits doigts de pieds en place. Ils m'ont gardé là 12 jours. Ils m'ont mis un appareil en fer, tout le long de ma jambe. Et c'était un appareil en fer qui m'ont mis. C'était un appareil qui était pour ma jambe droite. Bon, c'était mon pied gauche. Alors, quand je marchais, je mettais ça comme ça. Il y avait comme un... Je faisais ça comme ça. Chaque fois avec mon pied. Parce qu'il y avait un boulot lent. Ça se dévissait tout le temps. Alors, j'étais donc en congé de convalescence. Mais en étant à l'hôpital, je n'ai jamais parlé de mon doigt. Il y a jamais personne, ni à la Sabana, ni à partout, qui savait que j'étais blessé dans mon doigt. Parce que j'avais peur d'être radié. Donc, je n'ai jamais... J'ai pris soin moi-même de mon doigt. N'est-ce pas? Mais comme mon pied était plat, et qu'à l'hôpital, on m'a dit ça. Ça pourrait durer assez longtemps. Je me suis dit, le coup que j'ai reçu dans mon doigt, je n'en ai pas parlé. Mais j'ai dit, avec la convalescence que je dois passer avec mon pied, avec mon dos, ça va aller. Et au fond, ça s'est passé comme ça. N'est-ce pas? Après un certain moment donné, j'étais là tout le temps à Londres. Et moi, j'en avais marre. J'avais envie de voler. Alors, je n'ai rien dit. J'ai enlevé ma ferraille. J'ai m'essuyer. Je suis perdu en escadrille. Et je me suis réintégré moi-même dans l'escadrille. Sans aucun truc médical ni rien du tout. C'est comme si j'avais toujours été là, que je n'étais pas disparu. Et alors, j'ai volé, j'ai volé. Voilà. Ça, c'est l'histoire. N'est-ce pas? Mais, j'ai toujours eu des problèmes de mon dos. Encore maintenant, je souffre terriblement de mon dos. Alors, je devais faire attention comment je me fais. Et maintenant, je vais vous dire ceci. Vous allez rigoler. Mais le seul endroit où j'étais bien avec mon dos, c'était dans un Spitfire. Mais c'est pas de blague, hein? La façon-là. Bon. 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 Eh... llegar à un C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je ne sais pas. Je l'ai rejoint de l'escaderie. Elle dit c'est pas possible pour le moment parce qu'ils ne sont plus en Angleterre, ils sont en Europe quelque part. Il faut attendre. Alors ils m'ont mis dans un petit bureau là. L'ambassadeur, mon copain, venait me trouver de Lisbonne, etc. Et puis j'attends toujours. Il m'avait donné des papiers offerts, mais comme je ne suis pas quelqu'un qui aime faire des papiers, je n'ai rien fait. Après est arrivé l'armistice, je suis là. Alors comme je ne suis pas de carrière, j'étais volontaire de guerre, je me suis fait démobiliser. Ils m'ont donné 40 000 francs belges, ils m'ont foutu dans une barque de débarquement. J'ai traversé quatre fois en vol toutes ces barques et maintenant j'étais dans une de ces barques pour arriver en stand avec ma femme et ma fille. Il y a encore deux, trois autres personnes. Arrivé en stand, eh bien, ça n'aurait pas été une traversée très agréable. Il y avait un train spécial qui nous a conduits jusqu'à Bruxelles et là ma famille m'attendait. Donc ils ont tout bien arrangé parce que tout est organisé. Ça c'est... Pardon. Et alors vous... Alors, pardon, après... Pardon ? Après vous envisagez d'aller... Non, après je suis resté vivre dans la propriété que nous habitons, que mes parents habitaient. n'est-ce pas, pendant deux ans je n'ai rien fait. J'étais là... J'avais une lourdeur dans mon dos, j'ai dit je vais soigner ça. Alors je suis resté là pendant deux ans à me soigner, n'est-ce pas. Et puis, le directeur de l'administration de l'Atlantique, monsieur Crop, a demandé que je vienne voler pour lui. J'étais volé pour lui et de là, je suis passé à la Saabelaire. Je pouvais passer à la Saabelaire mais j'avais mon frère jumeau qui était à la Saabelaire. J'avais en plus de ça deux beaux frères qui étaient deux types de l'Angleterre qui étaient venus marier mes soeurs. Ils étaient donc trois à la Saabelaire. J'ai dit je vais risquer la Saabelaire et j'ai risqué la Saabelaire. Et à un certain moment donné, monsieur Carlier, le directeur des opérations, m'appelle et dit voilà, il dit il y a un pilote de Troyes ici à Saabelaire. Ce n'est pas toi, mais c'est monsieur Renard, ancien pilote de la guerre. J'étais marié avec une Anglaise, je ne connaissais pas. Il s'est présenté à la Saabelaire et l'a raté au point de vue oreille, mais à Saabelaire il peut rester. Est-ce que tu ne veux pas passer à la Saabelaire ? Comme ça il garde son métier et toi tu continues à la Saabelaire. J'ai dit c'était un copain et j'ai fait ça directement. C'était évidemment commandant de bord à la Saabelaire. Là ils m'ont remis comme commandant de bord Fred. J'ai dû faire deux voyages et puis c'était fini, j'étais commandant de bord passager. Et j'ai fait. Sur quel type d'avion à l'époque ? Ça c'est la question. Michel. J'ai volé le DC-3, le DC-4, le DC-6, le DC-7, le 723 je crois, etc. Où j'ai la vieur et un moteur qui a explosé au décollage. N'est-ce pas ? 727 et alors qu'est-ce qu'il y a avant ? Le DC-10, celui qui est là. Caravelle ? Ah j'ai volé la Caravelle, oh oui. J'ai volé la Caravelle, c'est la première Caravelle qui a atterri en Moscou. Et j'ai atterri avec cet avion là. Et je n'avais pas encore coupé les moteurs que les journalistes couraient déjà derrière. Et quand on a arrêté les moteurs, ils étaient en train de photographier tout. Les roues, tout. Trains d'atterrisseurs, tout. J'étais là, etc. Et alors, le représentant Sabana m'a dit écoute, il y a le directeur du genre d'aviation que je voudrais bientôt voir demain. Alors, j'ai logé là, le matin, on va me chercher, on montre ce qu'il y a, on ouvre la porte. C'était une table aussi grande que ça, avec tous les Russes qui étaient assis. Et la TV marchait, elle photographait la Caravelle. Il était fort embêtant que je sois rentré à ce moment-là. C'était la technique de l'époque, elle copiait tout. Elle copiait tout. Elle copiait tout. Ben oui. C'est ça. Copiait tout. Ben, je vais vous raconter une histoire. J'ai des cols de Khartoum dans un vent de sable. C'est ça. J'arrive à 4000 pieds entre Khartoum et Malakal. Une explosion à bord, quelque chose de sensationnel. Dans le très mauvais temps, l'avion se met comme ça. Moi, je rattrape l'avion. Je prends le throttle. Le throttle est calé, à pleine puissance. Donc, j'ai un moteur à pleine puissance. Et j'ai dû encore voler pendant trois heures. Ou tout un vent de sable. C'est mon second pilote, qui était un ex-pilote de la 349-6. Monsieur le maire. C'était mon second pilote. Et je continue. Alors, la place était à 4000 pieds. Je monte à 10 000 pieds parce qu'il faisait très mauvais. Et on m'a averti à Juba que le temps était très mauvais. Mais comme je suis en train de sable, je ne sais pas l'allure, je continue. Et à peu près une heure avant d'arriver à Juba, j'entends un avion anglais qui dit Juba, I can see your runway. Je sais voir votre runway. Je dis à mon second pilote, c'est lui, c'est le vrai, on va le voir aussi. Alors, j'ai continué avec un moteur plein de puissance. Ça ne va pas bouger la trotte tout de suite. Et c'est plein de puissance. Je continue. Avant un circuit, je descends toujours avec ce moteur en plein. Mais je vais me faire un très long final. Avec le moteur toujours plein de puissance. Et un peu arrivé juste devant la piste, j'ai dit Albert s'est coupé. On a coupé le moteur. On a fait un très bel atterrissage. Et après avoir roulé au 50, 100 mètres, je ne sais pas, l'avion, 90 degrés à droite, dans les matités. On descend. Et c'est le pneu qui avait explosé contre la tôle pare-feu aux 350 boulons. Et la tôle pare-feu avait calé toutes les commandes. Quand on a atterré, personne n'a dit quelque chose. Il n'y avait pas de blessés, il n'y avait rien. C'était bien. L'avion était intact, mais c'est en roue à droite. Mais ce que j'ai apprécié le plus, c'est l'entente et l'amitié qui régnait entre les pilotes. Et c'est très bizarre. Je ne sais pas si c'était une atmosphère de pendant la guerre. Mais on parlait très rarement de ce qu'on faisait en tant que vol. C'était fait, c'était faux. On a admiré les blagues qui sortaient. Parce que j'étais, à un certain moment donné, à la section-line aussi. Avant d'aller à trois ans. Mais pas comme pilote. Ils ont voulu me montrer comment les pilotes vivaient et l'amitié qui régnait entre les pilotes. C'était avec mon frère. On les a déposés là. Je crois qu'on était assez bien considérés, la famille là-bas. Etc. Et je ne sais pas. Ils nous ont fait cette... Donc moi, je les ai connu tous. Moi, j'ai connu tous ces types-là. Parce qu'ils étaient à la section-line. Et ces gens nous expliquaient un tas d'histoires. Moi, je n'étais pas pilote. Je n'étais même pas en escalerie. Mais... Là, on a vraiment... C'était vraiment des trucs formidables, cette section-line-là. Il y avait une section de Belch. Il y avait deux autres sections. C'était des étrangers. Il y avait des Australiens. Il y avait des Français là-dedans. Il y avait un peu de tout. Mais il y a vraiment une section Belch. Rien que des Belch. À ce moment-là. Il y avait des CEOs belges aussi. Oui, oui. Oui, oui. Mais mon frère, par exemple... Moi, j'ai très longtemps été en confanescence. Mais mon frère, il a fait beaucoup plus que moi la guerre. Freddy. Il a fait toute la guerre. Il a fait le débarquement. Il a fait Hernheim. Il a fait Bastogne. Il a fait tout. Je crois qu'il a fait 230 missions. Il a été abattu deux fois. Oui. Il est mort de ça d'ailleurs. Il a été abattu à Caen. N'est-ce pas ? Ça, c'était la première fois. Et les Allemands ont tiré sur lui puisqu'il est en territoire allemand. Mais il n'est pas blessé. Et à côté de son avion, il y a un grand trou. Il a plongé dans ce trou et les Allemands n'ont plus tiré. Et à un certain moment donné, après peut-être deux heures ou peut-être un jour ou deux, il a entendu parler le français. Et il l'a appelé. Il dit, oui, moi je parle aussi le français, etc. Il y a des gens qui se trouvaient avec une touche, c'était les Canadiens français. Alors les Canadiens français leur ont remis onze autorités. À Caen, n'est-ce pas ? Et l'autorité lui dit, vous êtes pilote ? Oui, je suis pilote de Spitfire. Eh bien, il y a un Spitfire là, vous n'avez qu'à le prendre et retourner dans votre station. Mon frère saute dans le Spitfire. Il décolle, il a des ennuis au-dessus de la Manche. Il a atterré à Freakstone où nous étions au bassin, trois jours plus tôt. Mais on avait quitté pour aller près de l'Île-Douette. N'est-ce pas ? Et il y avait encore là, le docteur Belge était encore là. Le docteur Maurice. Il n'y avait plus de mécanicien. Il y avait la marine qui était là. Il disait à mon frère, « Ne faites pas, vous savez, on va arranger ça. Ça va prendre un jour ou deux, on va arranger ça. » Mon frère attend là pour lui dire que son avion est réparé. Il se met dedans, il décolle. Il y a 300 pieds, cet avion explose dans l'air. Et donc, il est projeté en dehors, en dehors de l'avion, avec le crâne ouvert. Et la queue de l'avion est sur sa tête. Donc l'avion avait fait un bond aussi. Le docteur Maurice s'amène et il est mort. Au même moment, parce que c'était le long de la grande route, il y a un ambulance américaine qui passe. Il s'arrête. Il voit mon frère. Et il donne une transfusion de sang. Huit jours après, il sort de l'hôpital. Le pilote militaire, c'est quelque chose de sensationnel. Parce que là, tu cours tout de même des dangers, etc. Ta mission que tu ne connais pas, comment ça va se terminer. Mais tu es dans une ambiance quelque chose de sensationnel. Et tu ne sais pas être mieux. C'est ça. Tu ne sais pas être mieux, c'est tout. Je suis d'accord. Alors, Sabéna, tu comptes toujours sur des techniques. Oui, oui. À l'armée, tu rencontres sur un type qui veut te descendre. C'est pas la même chose. Non, je rigole de ça parce que moi, au fond, j'ai vécu dans une famille d'aviateurs. Un de mes beaux-frères était à la 340 de Vinci. Il y a le. C'est un de mes beaux-frères. Donc, on avait trois pilotes à la 349 de ma famille. Et un navigateur, qui lui, on a envoyé, qui a passé par l'Espagne, qui avait en Angleterre, mon cousin. Et on l'a envoyé en Angleterre, en Allemagne. Ah, au Canada. Pour moi, comme navigateur. Et le jour où il est nommé navigateur, on le renvoie en Angleterre. Et on a envoyé en Angleterre. Enfin, on était dans une famille, maintenant, de quatre aviateurs. Et je vais vous dire ceci. On ne parlait jamais d'avion. On ne parlait jamais d'avion. C'est comme ça. Mais, M. Moreau, un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Je crois que nous avons atteint tous nos objectifs en vous écoutant. Un grand merci. Un grand merci. Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?